Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser ZAM sous Windows. Alors, ZAM est un package de serveurs locaux très populaire qui vous permet de développer et de tester des sites web en utilisant le PHP, le MySQL et Apache directement sur votre machine Windows. Alors, la première étape consiste à accéder au site web de ZAM server à travers le site ZAM.server. A travers l'adresse apache-friend.org où vous pouvez télécharger ZAM une fois. Cliquez dessus pour télécharger ZAM et patientez quelques instants la fin du téléchargement. Lorsque vous avez fini de télécharger ZAM, vous pouvez installer ZAM en local. Une fois le téléchargement terminé, il est temps d'installer. Cliquez sur le dossier que vous avez téléchargé, il apparaîtra ainsi avec un message de bienvenue sur le serveur ZAM. Cliquez sur le bouton Next pour continuer. Ici, on va vous demander de sélectionner les différents composants que vous voulez installer sur votre ZAM serveur. Sélectionnez les différents composants. Si vous ne voulez pas utiliser les composants par défaut, configurez en fonction de vous. Puis cliquez sur continue. Maintenant, vous deux, maintenant, sélectionnez votre différent champ ou alors le chemin auquel ZAM va s'installer, dans quel dossier il sera pour installer ZAM. Alors, le code clair, maintenant, cliquez sur Next afin d'installer votre ZAM serveur. Une fois l'installation terminée, vous ouvrez ZAM serveur et vous verrez la page d'accueil de ZAM serveur avec différents modules que propose le ZAM serveur. Nous avons la liste, nous avons Apache, nous avons MySQL, nous avons FileZilla, McRuie et Tomp4. Tous ces différents services sont une autre que ZAM contrôle panel. Pour activer un de ces services, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton Start pour mettre en marche ces différents services. Lorsque vous avez commencé un service, vous verrez que ce service sera en vert synonyme que c'est actif et que c'est disponible au port par défaut que ZAM serveur alloue à ce service. Tous vos projets web seront stockés dans le répertoire htdocs situé dans le dossier d'installation de ZAM. Pour voir ceci, accédez au fichier d'installation où vous avez installé ZAM. Allez et regardez le répertoire où ce ZAM se situe. Alors là, vous verrez un document, un dossier ZAM dans votre disque local ou le chemin d'accès que vous avez mis pour ZAM. Alors, cliquez dessus et vous verrez tous vos dossiers htdocs. Dans ce htdocs, vous pouvez créer des dossiers pour chaque projet que vous souhaitez développer. Par exemple, vous pouvez créer un dossier et vous allez placer vos fichiers php, html, csss et javascript des dents et les exécutés à travers votre site web. ZAM inclut également phpMyAdmin, un outil puissant pour gérer vos bases de données MySQL, pour accéder à phpMyAdmin. Ouvrez votre navigateur et allez sur phpMyAdmin. Alors, voici l'interface de phpMyAdmin qui est gérée par ZAM serveur. Vous avez là vos différentes bases de données que votre serveur contient. Ici, vous pouvez créer une nouvelle base de données. Vous pouvez écrire les structures en SQL, avoir les états de votre base de données, les comptes d'utilisateurs, exporter votre fichier MySQL en fichier CSV ou PDF. Vous pouvez importer des fichiers aussi, ici, là, pour gérer. Ceci est géré par PHP et Apache. Pour activer MySQL, vous devez automatiquement ouvrir ou mettre en service Apache et PHP avec MySQL. Alors, vous savez maintenant comment installer, configurer et utiliser ZAM pour développer vos projets web en local avec Windows.